Le ministère de l'Enseignement Primaire et Secondaire, Technique et de l'Artisanat a réceptionné ce lundi 26 avril des outils informatiques offerts par la Banque d'Investissement et de Développement de la CEDEAO, BIDC. La cérémonie de remise qui a eu lieu à la présidence de l'Université de Lomé a été effectuée par le président de la BIDC DR. Le ministère de l'Enseignement Primaire et Secondaire Prof. Doji Koko Roko en compagnon de son collègue Eke Koko Odin, ministre délégué chargé de l'Enseignement Technique et de l'Artisanat. Ce don d'ordinateurs de bureaux et d'OPC interviennent suite à la requête du ministre Koko Roko adressée à des structures de la place pour leur contribution en équipement et matériels informatiques pour le renforcement des capacités et appui des fonctionnaires dans les différents centres de formation. Institution régionale qui appartient aux 15 Etats membres, la BIDC depuis plusieurs années finance des projets de développement dans plusieurs domaines notamment la santé, l'agriculture, les infrastructures, l'hôtellerie et surtout l'éducation. Il y a quelques mois j'ai rencontré le professeur Koko Roko avec qui j'ai échangé et j'ai été impressionné par son engagement son savoir et sa détermination à faire avancer l'éducation au Togo et dans ce sens il a entrepris plusieurs initiatives et je voudrais ici adresser mes félicitations au prof. Koko Roko. C'est pourquoi nous avons été encouragés à les soutenir, a souligné M. Donc Ornana Georges, procède de la BIDC qui a affirmé que la vision du ministre Koko Roko pour l'éducation, celle inscrite dans le plan national du développement est en phase avec celle de la BIDC. Il a réaffirmé la volonté de la BIDC à appuyer ce secteur qui est un moteur de développement d'un pays. Pour le ministre Koko Roko, le geste de la BIDC répond à une double problématique. La première est en adéquation avec l'agenda politique du gouvernement qui entend se saisir de la qualité de l'enseignement et l'amélioration des infrastructures scolaires et universitaires. Et à ce titre le gouvernement togolais n'est pas aux abonnés absents et se distingue au jour le jour par de grands projets au profit de ce secteur. Le deuxième facteur est la rencontre de deux esprits, le Président de la BIDC et ma modeste personne qui demeure inlassable serviteur de l'intérêt général et de l'école, a été déclarée. La cérémonie qui s'est déroulée à la présidence de l'Université de Lomé est pleine de sens. Certains d'entre vous se poseront des questions à savoir pourquoi un don au profil du ministère de l'enseignement primaire et secondaire, technique et de l'artisanat se retrouve célébré au sein de l'Université de Lomé. Je vous ai dit qu'au-delà de ce qui nous est octroyé, nos institutions ont des lignes budgétaires pour s'équiper en outils informatiques. Alors le vrai glissement et la vraie portée de cette cérémonie, c'est un partenariat que nous célébrons. Mais ce partenariat met en lumière l'Université de Lomé. Nous avons un centre d'excellence en aviaire que nous appelons communément le CERSA, et je peux vous assurer que les ambitions qui sont les nôtres au-delà des volets formation-éducation, l'Université de Lomé se doit d'être une véritable entreprise et a cette titre dans le secteur avicole. C'est la BIC qui entend accompagner l'Université de Lomé pour développer de façon managériale et hautement qualifiée un arrimage au marché de l'emploi, un véritable centre aviaire qui sera délocalisé à Covier et qui devrait être piloté par le CERSA pour que la suffisance alimentaire avicole au Togo soit une réalité. Vous l'aurez compris désormais tout le sens et la portée de cette cérémonie et nous n'écrirons pas le Togo en petit, mais nous laisserons toujours en grand, a expliqué le prof. Cocoroco avant de rassurer et réitérer la disponibilité de son institution à la BIC a œuvré pour un partenariat réussi. Le CERSA est le Centre d'excellence régional sur les sciences aviaires de Lul. Togo reveille